Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui on va tâcher de répondre à deux questions. Que vaut Gilgamesh réellement ? Et est-ce que le 1556 a battu le 1114 sur cette porte et cette zone de combat de ouf qu'on a vu hier sur ce KVK énormissime les amis ? Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est super simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. On va y aller immédiatement sur ce comparatif de skills entre Gilgamesh et les commandants qui défendent habituellement puisqu'on entend parler souvent que Gilgamesh est une Zenobia Killer. On va voir ça tout de suite. Au niveau des events, avant cela on a sur certains serveurs les plus anciens comme le mien, Chasse au Trésor qui a pop. Je vous le rappelle, Chasse au Trésor c'est vraiment de la balle pour le stuff. Vous pouvez choisir un plan et franchement si vous avez de la chance, encore une fois, si vous avez de la chance ou si vous avez beaucoup trop de gem, c'est le genre d'event où il faut investir. Car je vous le répète, il vaut mieux avoir un binôme de commandants légendaires bien stuffé que 5 ou 6 commandants légendaires sans stuff. Donc une fois que vous avez un bon binôme, si vous avez un bon binôme d'attaque, d'open field ou de défense en garnison, il faut investir dessus pour le stuffer avant de passer au binôme suivant. C'est le conseil que je vous donne et c'est celui que moi-même j'applique à mes commandants. C'est pour ça que vous me voyez avec un gros stock de sculpture en or par exemple. Vous êtes souvent étonné par mon stock qui est de l'ordre de 1800, si je ne dis pas de bêtises, 1800, 1900, on va aller voir tout de suite là. Voilà, j'en ai 1911 à présent. Et bien c'est très simple, c'est juste que je me concentre sur le stuff avant de monter d'autres paires. Pour le moment, c'est ce que j'applique. Les amis, regardons ce site, si vous ne le connaissez pas, qui permet de comparer des commandants et des binômes. Il est énormissime ce site, il s'appelle Rock Battle Simulator. Je vous invite, alors ce n'est pas un site, c'est une chaîne YouTube plus précisément, une petite chaîne YouTube qui fait des comparatifs. Je n'ai aucune idée de comment ils réalisent le tableau que je vous partage là. Je ne sais pas comment ils arrivent à sortir ces données là. Mais si vous allez voir leur vidéo, je vous mets le lien en description de cette vidéo. Si vous allez le voir, vous avez plein de comparatifs comme ça. Et franchement, je suis étonné que cette chaîne ne soit pas plus connue. Ils comparent en live, vous voyez les jauges bouger en live. Alors là, c'est une image statique du résultat, mais ça nous permet de comparer et c'est vraiment très précis. Regardez, on a sur la partie gauche et droite, aux extrêmes, les jauges qui descendent ou qui montent en temps réel. Enfin, elles montrent rarement sauf pour les soins, mais qui descendent en temps réel du nombre d'unités. C'est du combat un à un, c'est précisé. Deux commandants avec une troupe foule contre deux commandants avec une troupe foule ou en défense. C'est précisé quand ils sont de la défense de garnison, etc. On a le stuff au-dessus des chronomètres qui est affiché. Donc on voit, ils sont tous les deux stuffés avec que du légendaire, sauf un épique des deux côtés. Donc vraiment du stuff de très bon niveau. Le seul épique, c'est la flamme trade. Et de l'autre côté, c'est Carriac Humility qui est de mon point de vue aussi ce qu'il y a de mieux. On a le temps qui s'écoule. On a le nombre de la tête qui nous dit l'icône qui a gagné, qui a perdu. Et on a un résultat qui est YouTube Rock Battle Simulator. Au final, on a aussi les attaques, les défenses et les heals, les buffs de chaque côté. 32,5% pour Gilgamesh. Enfin, 32, 20 et 18. Et de l'autre côté, 31, 29 et 10,5. Au final, on a donc une attaque de Gilgamesh Nabucodonosor face avec Gilgamesh en commandant premier, face à Zenobia YSS. On dit tout le temps, depuis qu'il a été annoncé qu'on a su ses skills, que Gilgamesh éclate Zenobia. Encore une fois, il faut se méfier. Même de ce résultat-là, il faut se méfier puisqu'il lui dit dans le test, si vous le voyez, ça a indiqué que c'est du pré-test puisque le commandant n'est pas réaliste. Pour faire ce test, forcément, il ne faut pas passer sur le serveur de test. Je vous le rappelle, ma vidéo sur le serveur de test, j'avais accès, le serveur de test officiel de Lilith. J'avais accès au commandant. Je ne pense pas que les accès soient coupés. Alors, les accès étant limités à l'adresse IP et ayant changé d'adresse IP depuis le test, je ne peux plus y accéder. Mais si vous avez une IP fixe et que vous y aviez accès, je pense que vous avez toujours accès. Donc, on le voit bien le résultat là. Il reste 21 360 unités du côté de Zenobia. Il ne reste que 14 939, autant dire 15 000, du côté de Gilgamesh. Donc, c'est très simple. On a même le boost puisqu'il faut savoir que ce test a été indiqué être réalisé sur un KVK avec un boost Crystal Tech à max. Et All Domatch Bonus 40%. Et on le voit, le gagnant de ce combat là, c'est Zenobia et YSS puisqu'il reste 21 360. Et on le voit donc au petit smiley. Le smiley, je regarde en l'air, j'ai perdu. Le smiley, je tire la langue, je suis content. Je suis content, j'ai gagné. C'est assez simple. Tout le monde, même si vous ne parlez pas anglais puisque c'est une chaîne anglophone, vous pouvez comprendre. Il y a évidemment d'autres tests qui sont faits sur cette chaîne. Et même avec Gilgamesh puisqu'il n'en est pas resté là, bien évidemment. Je vous montre à présent le deuxième test qui a été fait avec Gilgamesh et un autre binôme. Peut-être un binôme moins conventionnel puisqu'on aurait eu envie de mettre Nabu. Puisque Nabu, c'est l'un des derniers commandants archers et l'un des plus puissants. Mais on en revient toujours au bas. Je vous parle souvent à Ramsès. Je l'ai souvent dit, Ramsès, c'est quand même du très très lourd en matière de commandants. Je vous ai dit, moi, si j'avais la possibilité de monter un archer, enfin si je voulais puisque j'ai 1900 têtes, je peux le monter. Si je souhaitais monter un archer immédiatement, je monterais probablement plutôt, je dis bien plutôt, plutôt mon ami Ramsès que Nabu parce que je pense qu'il est plus performant vraiment. Et on le voit sur ce résultat donné par Rank Battle Simulator. Encore une fois, un résultat à prendre avec précaution puisqu'on est sur du pré-résultat comme d'habitude. On le voit, l'avantage est donc cette fois à Ramsès. Ramsès en premier, Gilgamesh en second. C'est un binôme qui peut être étonnant de mettre Gilgamesh en second. Mais pourquoi pas ? On voit au niveau des bonus, c'est à peu près équivalent à ce qu'on avait chez Gilgamesh Nabucodonosor. Le stuff, c'est le même bien évidemment. Mais regardez, 21 267 troupes qui restent du côté de Ramsès. 18 294 troupes qui restent du côté de Zenobia. Et là pour le coup, le smiley chucotant, il vient du côté de Ramsès. Alors, vous le voyez, la différence n'est pas énormissime. Moi-même, j'ai été surpris. Je pensais que Ramsès avec Gilgamesh, je pensais que Gilgamesh allait éclater. Puisque c'est ce qu'on a lu partout. Qu'il allait totalement désintégrer. Zenobia, YSS. Et bien non, d'après le Rock Battle Simulator. Après, je le comprends peut-être mal. Je le lis peut-être mal. Mais c'est quand même assez simple. Own troupe remaining quand on gagne. Ennemi troupe remaining quand ils perdent. C'est un peu, c'est très simple là. Donc du coup, et on le voit bien au smiley au résultat, Ramsès, Gilgamesh, Batres et Nubia YSS. Mais, encore une fois, ce n'est pas oufissime. Ce n'est pas non plus la raclée du siècle. Rappelez-vous quand Attila Takeda est sortie. Et bien, c'était raclée sur raclée pour toutes les défenses. En Martel, même en Gousetane, etc. Et c'était du simple au triple, au quadruple les résultats. Donc c'était vraiment énormissime. Là, à tester, on va voir dès la semaine prochaine, lorsque Gilgamesh va être disponible. Mais là, je ne suis pas, je ne me dis pas, oh le commandant de ouf. Il faut absolument que je claque mes sculptures dedans pour le monter. Donc voilà pour les résultats. Je vous mets encore une fois le lien de cette chaîne en commentaire, en description de cette vidéo. Allez le voir. Il y a d'autres tests. Il n'y a pas CalSecond, par exemple. Il y a Sheok. Il y a tous les derniers commandants qui sont testés. Il y a d'autres tests d'hiver. Ça fait quelque temps qu'elle existe, cette chaîne. J'avais l'intention de vous en parler. Et puis là, ça m'est revenu en voyant sur l'un des réseaux, en voyant le screen avec Gilgamesh. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est plutôt fiable. Il y a eu quelques erreurs par le passé, mais c'est plutôt fiable. Encore une fois, là, on est sur du pré-test. Donc c'est à prendre avec précaution. Je vous montrerai, j'irai vous chercher des rapports dès qu'on en aura. Et je vous donnerai un avis plus fiable. Mais à ce stade, en se basant sur ces tests-là, encore une fois, qui sont d'habitude plutôt fiables. Ma première impression est que Gilgamesh, oui, avec Ramsès, va battre Zenobia. Mais ce n'est pas le pairing du siècle à voir avec Amanitor, ce que ça va donner. Si Gilgamesh et Amanitor, ça va être le binôme de ouf, le Kraken de ouf en binôme. Et qu'il va tout déglinguer en rallye. Si c'est le cas, eh bien, bien évidemment, je les montrerai et je me ferai bien plaisir. On va passer, les amis, à présent, comme prévu, à la suite de ce KVK de ouf. Le KVK qui oppose le 1556 et le 114. Mais pas que. Mais regardez, juste avant qu'on y aille sur cette page, l'aperçu du royaume. On le voit, le 1254 est redevenu un royaume impérium. Donc c'est fini, la campagne de recrutement pour le 1254. Peut-être qu'ils vont ressortir du statut impérium, puisque c'est ce qu'ils font en boucle. Ils ont vraiment à maîtriser. Mais ils sont redevenus impérium. Donc pour le moment, c'est fini pour le recrutement. Passons donc au 1556. Il y a toujours... Là, je suis étonné. Grosse bataille entre le 1556 et le 1114. On est à 30 jours, 7 heures, 11 minutes et 5 secondes. Et pourtant, pourtant, le 1556 et le 1114 sont toujours impérium. Donc on va voir ce que ça va donner lorsqu'ils seront en terre du roi. Mais autant le 1945, le 1359, ça ne m'étonne pas. Le 1130, je suis étonné qu'il soit toujours impérium également. Mais on va voir quand il va y avoir plus d'intensité au niveau des combats. Peut-être se réserve-t-il. On y fonce tout de suite sur ce C1-1118. C1-1118. Et vous allez voir tout de suite, au niveau de la porte, il y a eu de très très grosses évolutions. Déjà, je me retrouve tout de suite ici. Et vous vous dites, c'est bizarre. Il y avait des forteresses ici, autour, en face. Il y avait les 1114 qui étaient là. Il n'y a déjà plus rien. Oui, effectivement, c'est très bizarre. On va regarder de l'autre côté avant d'aller plus bas. Ce qu'on n'avait pas vu, le côté défendu par les Song et le 1530 justement. Eh bien, regardez, la forteresse du 1530 qui brûlait de moitié ne brûle plus à présent. Elle a été réparée. La forteresse des copeaux, pareil, elle a été réparée. Ils ont dû faire ça pendant la nuit en période creuse du serveur des Song et des 1556 plus largement. Et de l'autre côté, évidemment, ça ne brûle pas. Donc, ils ont cette porte qui tienne. Ils n'ont pas besoin de forcer sur cette porte puisqu'ils sont rentrés de l'autre côté, comme vous le voyez. Alors, le problème, c'est que le 1114 et le 1556, enfin les Go 56 plus précisément, ont la même couleur. Ils sont rouges. C'est un petit peu relou, mais ce n'est pas grave. Et regardons la forteresse. Les Ducks, ça ne brûle pas. De l'autre côté, les Ducks 2, ça ne brûle pas. Évidemment, les Go 56, jamais de la vie, ça brûle. Et regardez, la porte appartient à l'alliance du 556. Et les mecs passent des tentes. Effectivement, ils ont tout pris. Ils ont détruit les forteresses. Ils sont passés. Le 114 a été repoussé. Il reste une forteresse là, des 14 S2, qui est une alliance de sub très probablement. Voilà, c'est une alliance de sub du 114. Ce qui leur permet juste de tenir une position. Mais au point de jointure qui est là, alors comme je vous le disais, c'est rouge, rouge. C'est un petit peu relou. Eh bien, ça brûle du côté du 114. Et regardez, les Go 56, le 1556 avancent très très vite. Je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo, donc on sera en fin de journée, puisqu'elle sera réalise à 18h. Eh bien, là je recorde, on est le matin. Eh bien, je pense qu'ils seront au niveau de cette porte là. Sauf, ils peuvent aller encore plus vite s'ils ont construit une forteresse d'ici là. Mais, ça semble mal barré pour le 114. Vous le voyez, ils ont protégé leur entrée avec trois forteresses. Ils ont eu raison. Les V56 se sont déjà installés ici. Les HSB également. Donc, ça descend. Ça va arriver. On a un point de contact. On va avoir un point de contact ici. Et du fait qu'ils continuent de descendre et de prendre les structures de ce côté là, ça paraît quand même très très compliqué. Les temps à venir vont être très durs. Pour le 114, ça va vraiment être tendu. Je regarde au niveau des autres portes en même temps que je vous parle des autres points de contact. Ça va être tendu à défendre pour le 114. Et ça va être tendu pour eux de réussir à garder des ressources pour arriver justement en terre du roi. Après, pour le moment, tant qu'ils tiennent ce côté là, le côté qui est en Bilbao, ils sont tranquilles. Ils vont pouvoir y aller. Mais, combien de temps vont-ils tenir ? Ils ont bien protégé, on le voit. Ils ont longé tout le long. Vous le voyez, c'est tout le long en jaune. Là, en jaune vert. Ils ont longé pour éviter les passes-murailles, qu'un drapeau soit posé. Mais, est-ce que ça va être suffisant ? C'est la grosse question. De l'autre côté, sur ce KVK, on est sur du traditionnel. Ceux qui dominaient déjà les zones continuent de les dominer. Ceux qui étaient bloqués à leur porte continuent d'être bloqués. Tout simplement. Le 59 s'est préparé pour avoir accès à la porte de niveau 8. De l'autre côté, pareil avec les B-21. On a la même configuration qu'en bas. Mais, il y a moins de fights ici. Le terrain est complètement bloqué. Ils ont tout comblé pour ne pas qu'il y ait de forteresses posées. On est sur du classique. Le nerf de la guerre est vraiment sur cette zone. La zone entre Vanaheim et Bilbao. Si vous cherchez les combats ce soir, ils seront clairement ici, les amis, sur cette zone-là. Et ce qui est intéressant sur ce KVK-là, c'est que vous le voyez. C'est pour vous, comme pour moi, qui n'ai jamais fait le marge des âges. Regardez, chaque fois qu'on avance, il faut poser des pierres de fondation pour pouvoir continuer d'avancer. Vous voyez la construction des pierres là. Donc, c'est une stratégie qui est un petit peu différente de la stratégie habituelle. Vous voyez, il y en a qui se mettent vraiment au bord pour être au front. Pareil, ils doivent mettre des postes avancés. C'est obligatoire. C'est particulier. On aura le recul après. On aura sûrement, encore une fois, un patch lié à ça. À mon avis, ils vont optimiser au regard des retours des joueurs. Ce qu'ils ont déjà fait une première fois lors du dernier patch. Mais ça va continuer en ce sens-là. Parce qu'on sait qu'il y a pas mal d'améliorations qui doivent être apportées. Puisqu'ils prennent beaucoup en ce moment, Lilith. Et je suis bien placé pour le savoir. Le retour des joueurs sur ce système de KVK. En parlant de mise à jour, on a tous reçu un mail hier in-game. Qui a provoqué une petite étrangeté pour tout le monde. Et d'ailleurs, certains d'entre vous ont eu une mauvaise surprise. Il y a eu une annonce d'optimisation du système de connexion. Pourquoi cette optimisation a été appliquée ? C'est simple. Elle ferait suite. Alors, j'utilise le conditionnel. Mais elle ferait suite au dernier hack des comptes de R5. Sur le KVK du 1412, notamment. Avec des forteresses qui ont été détruites. Après que des comptes de R4 et de R5 aient été piratés, usurpés. On utilise le nom qu'on veut. Et si vous regardez bien dans ce mail. Ils disent qu'ils ont optimisé récemment. Nous avons constaté que certains gouverneurs partageaient leurs comptes. Avec d'autres. Rechargeaient via des tiers. Et utilisaient des dispositifs de triche. Cela a conduit au vol de comptes. Au blocage via notre système autitriche. Et même des fuites d'informations personnelles. Qu'est-ce qu'il faut y comprendre là ? Lilith dit. Eh bien, les comptes que vous nous accusez d'avoir banni à tort. A cause des C9N qui ont juste notifié à tout le monde. Non, ce n'est pas du favoritisme asiatique. On ne favorise pas ces joueurs-là. C'est parce qu'ils partageaient leurs comptes. Autant, peut-être pour certains. Mais quand vous voyez qu'il y a 100 comptes de bannes. Je ne pense pas que les 100 mecs partagent leurs comptes. Et ils utilisent des macros ou des logiciels tiers. C'est un petit peu gros comme justification. De mon point de vue, c'est un petit peu éclaté comme justif. Et ça sent la mauvaise foi. Pour sécuriser davantage les comptes des gouverneurs. Nous avons optimisé le système de connexion. Désormais, lorsqu'un gouverneur change d'appareil pour jouer. Il doit se connecter à nouveau à son compte. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Mais qu'une fois, je joue et sur iPhone et sur iPad. Et sur BlueStack aussi, mais rarement. Eh bien, quand j'ai switché, il m'a demandé de me reconnecter. Comme si je lançais pour la première fois le jeu. Bon, une fois que c'est fait, il ne le demande plus. Donc, je ne pense pas qu'il leur demande. Je ne vois pas l'optimisation. excepté avoir pénalisé grandement les joueurs qui n'avaient pas lié leur compte. Parce que là, ils ont perdu leur compte. Je ne vois pas quelle est l'utilité de cette pseudo-optimisation. À part se trouver une justification, encore une fois, complètement éclatée. Nous vous rappelons également, une fois de plus, de ne pas partager vos informations de connexion avec d'autres gouverneurs. Prenez-nous pour des golemons. De ne pas recharger via un tiers. De ne pas prêter votre compte à d'autres personnes. De ne pas utiliser de plugin ou d'outils à instances multiples. Donc, BlueStack, hein. En gros, nous continuons à optimiser le système de connexion afin de rendre le jeu plus pratique et plus sûr pour les gouverneurs sur leurs appareils habituels. Merci pour votre soutien envers Rise of Kingdoms. Nous espérons que vous appréciez le jeu. Bon, ça sent la justice en carton. De mon point de vue, je n'ai rien constaté. Juste, ils nous ont tous déco. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est vraiment pour faire taire cette rumeur de hacking de compte. Qui n'est pas une rumeur, il y a eu des hacks de compte. Et dire, ben, on a fait ce qu'il fallait un peu. Là, je ressens un peu la sensation lorsqu'ils disaient optimiser leur système anti-triche et qu'on voyait toujours plein de bots partout. Et qu'en fait, il n'y avait rien qui a été fait. Voilà mon point de vue sur ce mail. Une petite justice. Une petite pointe de mauvaise foi, à mon avis. Mais, on va dire, on va les croire et qu'ils ont fait quelque chose et que ça n'arrivera plus ou que ça arrivera moins dans le futur. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous les amis. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...